Le titre de cette table ronde, c'est « Vulnérabilité, bouleversement climatique et mondialisation, quelles conséquences, comment s'adapter ? » C'est bien évidemment une thématique qui est très d'actualité, on le touche du doigt tous les jours. Quel constat adressez-vous, Mane, Claire ? On va peut-être commencer par vous, notamment sur la question de la situation alimentaire. Je crois que quand on a discuté, on peut dire que la situation n'est pas très brillante. La vulnérabilité alimentaire, nous l'avons complètement chassée de notre société, de notre société de pays riches, sans doute parce que ce serait dévalorisant d'admettre qu'on doit encore se préoccuper de ça dans nos sociétés. Alors avec le Covid, déjà dans un premier temps, on va effectivement toucher du doigt cette vulnérabilité alimentaire et on va être mis face à notre interdépendance. On va découvrir que partout dans le monde, lorsque les récoltes se font à la main, on les confie à des émigrés. Et c'est comme ça que tout à coup, on se retrouve à ne plus avoir de fraises, de fruits, d'asperges, parce qu'on n'a plus personne pour faire la récolte. On découvre aussi la fragilité de nos relations commerciales, de notre mondialisation, puisque tout à coup, on a des partenaires de toujours qui nous disent, eh bien, je ferme mes frontières. Et puis, le Covid met aussi en évidence, dans cette interdépendance, les sujets de logistique, qu'on va retrouver aussi avec la crise ukrainienne. On franchit encore un niveau de connaissance supplémentaire pour nos sociétés, c'est-à-dire qu'on redécouvre qu'en fait, on échange des céréales et qu'il y a une civilisation du blé. On apprend que l'Union européenne, pour le maïs, on dépend à 56% du binôme Ukraine-Russie, à 87% pour l'huile de tournesol, et je ne parle pas des engrais où 1 sur 2 vient de ces régions-là. 20% de la population mondiale peut basculer dans la fin, dans les prochaines semaines, et que l'indice des prix des denrées de base a atteint le plus haut niveau historique depuis qu'il existe, c'est-à-dire depuis 60 ans. Donc voilà quand même peut-être une vulnérabilité que personne n'attendait il y a 5 ans, mais qui vraiment, aujourd'hui, on prend de face. C'est intéressant d'intervenir après Anne-Claire, parce que je rappelle qu'il n'y a pas d'agriculture sans eau. Aujourd'hui, 70% de l'eau douce présente sur la planète est consacrée en moyenne à l'agriculture. On peut dire globalement que dans des systèmes fermés, on a toujours autant d'eau que par le passé. Le drame, c'est qu'elle se répartit différemment, que les régions qui étaient extrêmement sèches deviennent juste inhabitables, et les régions qui étaient des régions très humides deviennent inhabitables du fait qu'il y a trop d'eau. Cette eau participe, je dirais, au problème de migration que l'on voit actuellement, et encore on n'a pas tout vu, des populations. Les populations migrent, ce n'est pas parce qu'ils sont particulièrement heureux de venir chez nous, c'est parce qu'ils ne peuvent plus se nourrir. Parce que le bétail meurt, parce que les plantes ne poussent plus, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'alimentation. Donc ces populations qui viennent chez nous pour chercher des endroits vivables vont accélérer petit à petit le phénomène de la difficulté de nourrir. Le fait que la majorité des Français pensent que nous allons avoir des problèmes d'accès à l'eau et à l'alimentation, ça montre quand même que petit à petit, on a commencé à comprendre que le changement climatique est déjà chez nous. En 2050, l'euro n'aura moins 10 à moins 40 % d'eau. Ça veut dire que ce fleuve vit déjà aujourd'hui de très très grandes variations de son débit. La Garonne a déjà moins 20, moins 30 % régulièrement d'eau en moins. En moyenne, 70 % de l'eau est utilisée pour le monde agricole sur la planète. Si on prend la Garonne, par exemple, c'est plutôt 43 % d'eau qui est consacrée au monde agricole, mais 34 % de l'eau est pour l'eau potable. On va passer en fait d'une moyenne de 43 % pour le monde agricole. Sur un volume qui est beaucoup plus faible, forcément, on augmente pour continuer à alimenter les gens. On voit qu'à ce moment-là, on passera à 70 % consacré au monde agricole. Donc ça veut dire que l'eau potable va baisser considérablement et que les industries vont devoir vivre sans eau. Donc avoir moins d'eau ponctuellement sur un fleuve, c'est bien sûr qu'on continue à vivre, mais il va falloir qu'on vive totalement différemment et que le monde agricole puisse continuer à nous nourrir. Éradiquer la fin, c'est très facile. Il faut faire trois choses. D'abord, il faut donner une aide financière aux plus démunis. Il faut avoir une action spécifique sur les repas scolaires, parce qu'on sait que là aussi, il y a un lien avec la santé qui est absolument essentiel, et puis renforcer l'agriculture familiale. Parce que là aussi, il faut savoir que dans le monde, 70 % de la production est portée par l'agriculture familiale, et c'est cette agriculture qui permet en proximité la sécurité de l'approvisionnement. Il existe différents fonds structurels en Europe, et notamment fonds d'aide aux plus démunis. La deuxième chose, on a en France une politique vis-à-vis des cantines scolaires. Je rappelle la loi EGalim 2 a renforcé l'idée que dans les cantines, il faut 50 % d'aliments en bio ou sous signe de qualité de production locale. Et tout ça, ça va extrêmement dans le bon sens. On développe aussi en France ce qu'on appelle les PAT, ces programmes alimentaires territoriaux, où on essaye à l'échelle d'une agglomération, d'essayer d'avoir une production la plus proche possible. Et puis le troisième point, le soutien à l'agriculture familiale, la PAC a été faite pour ça. Dans la politique agricole de l'Europe, et qui est appliquée en France, il y a une aide à l'installation des agriculteurs. Il faut inciter des gens à s'installer en agriculture. On constate qu'en France, sur les dix dernières années, on a perdu 50 %, par exemple, des surfaces de production de blé dur. Le blé dur, c'est pour faire les pâtes. Elisabeth, aussi, on va essayer de venir un petit peu au volet des solutions. Qu'est-ce que vous pensez qu'effectivement il faut faire pour faire en sorte que l'eau continue, que ce ne soit pas un produit en difficulté et source de vulnérabilité ? Atténuer les vulnérabilités du changement climatique sur les fleuves, c'est l'éducation. Et que chacun prenne conscience aussi du fait que le fleuve ou la rivière qu'il voit n'est que le reflet de ce qu'on appelle un bassin versant. Le fleuve est le résultat de tout ce qui se passe autour de lui. Tout seul, il n'existe pas. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas une nappe d'eau qui remonte et qui constitue un fleuve. Ce sont les glaciers qui permettent de constituer le fleuve, la neige. Ce sont tous les bassins versants avec la pluie qui tombe, qui est stockée et qui, petit à petit, restitue au fleuve. Et on ne l'apprend pas, ça. On ne l'apprend plus. Je ne sais pas si on l'a appris, mais en tout cas, ça se transmettait. Donc, pour moi, ma première solution, c'est de revenir au principe de base qui est le principe de l'éducation, parce qu'on ne respecte que ce que l'on connaît. Et on ne connaît plus les éléments qui nous entourent. Ma deuxième réflexion, c'est qu'on travaille beaucoup aujourd'hui sur le traitement de ce que nous faisons. Et qu'il faut travailler sur la cause qui provoque les désastres ou les difficultés que nous rencontrons et toutes ces vulnérabilités que nous créons. Pourquoi est-ce qu'on s'entête à polluer ainsi nos océans, à partir des fleuves, donc à partir de nous, d'accord, avec des plastiques dont nous n'avons pas besoin ? Nos mers sont des univers de plastique. Enfin, si on pouvait arrêter d'en mettre, tout simplement, des plastiques, arrêter de consommer comme nous le faisons. Ça, c'est ma deuxième... Alors, je donne l'exemple du plastique, mais je peux vous parler des pesticides. En un siècle, on a... Depuis un siècle, on n'épend 1300 fois plus de pesticides qu'il y a un siècle. Où croyez-vous qu'ils vont ? Dans nos nappes phréatiques, dans nos fleuves, dans l'océan. Pour moi, la deuxième solution, c'est raisonnons plus global et allons jusqu'à la source des problèmes plutôt que de traiter le problème quand on le voit. Et puis, la troisième solution, c'est finalement de travailler à redonner au fleuve sa vie. Parce que le problème, j'ai l'habitude de dire que lorsqu'on a tué quelque chose, on a du mal à le faire revivre. Quand vous avez tué un fleuve, regardez la mer d'Aral aujourd'hui. Elle n'existe plus parce qu'on a tué les deux fleuves qui l'alimentaient. On l'a tué par, je dirais, uniquement de notre faute. Culture du coton, pour qu'on puisse nous porter des t-shirts pas chers. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on donne une personnalité juridique, alors que ça soit à un fleuve, à un glacier, à une montagne, c'est donner à quelque chose qui vit et qui est en fragilité, en vulnérabilité, la possibilité de se défendre. C'est ça, en fait, donner une personnalité juridique. Parce qu'aujourd'hui, l'homme intervient pour défendre autre chose. Je suis pour, mais comme toujours, il faut bien mesurer les effets collatéraux de ce que l'on fait. A vouloir trop protéger quelque chose, on finit par être obligé, après, de corriger les effets secondaires de ce qu'on a essayé de protéger. L'exemple de l'Australie avec les crocodiles est assez, je trouve, sympathique, puisqu'il protège tellement les crocodiles qu'on ne peut plus aller nulle part. Je pense qu'il ne faut pas se précipiter, il faut regarder ce que ça représente réellement pour tous les êtres vivants. Parce que l'homme ne doit pas avoir honte de vivre. Nos jeunes sont bien conscients qu'on vit une période avec de nombreuses crises, qu'elles soient sociales, économiques, alimentaires, écologiques, climatiques, énergétiques, etc. Je vois des jeunes qui appellent à la désertion. Non, je pense qu'au contraire, il faut réinvestir ces questions du vivant, il faut réinventer le modèle, il faut le recréer autour de l'alimentation de l'eau et de valeurs humaines. Il faut repenser ces interdépendances. Bien sûr, l'Europe, les États-Unis, l'Australie, se sont engagés dans le contexte actuel de veiller dans les semaines qui viennent à ce que personne ne manque en grains et en alimentation. Donc, on le sait, l'humanité, ce n'est pas ici que je vais le dire, est capable du pire, mais du meilleur aussi. C'est plutôt cet axe-là qui doit orienter nos réflexions. Est-il acquis que la croissance ininterrompue fragilise la nature ? Vous semblerait-il opportun d'envisager des modèles qui prévoient, d'un point de vue global et systémique, des périodes de repos ou de jachère de la nature ? Il est acquis, effectivement, qu'on n'est pas dans une croissance infinie, on est dans une planète finie. Donc, il y a un moment, il va falloir qu'on s'arrête quand même. Je trouve préoccupant qu'on n'ait pas encore pris conscience que cette surconsommation tue, finalement, pour les générations qui viennent. Moi, je ne défends aucune thèse de décroissance. Oui, on doit consommer différemment. C'est une certitude, on n'a plus le choix. Après, sur les jachères, permettez-moi un petit raisonnement agronomique, mais bon, même si on n'est pas là pour ça, les jachères, ça n'améliore pas la terre, au contraire. Donc, si vous voulez, aujourd'hui en agronomie, on s'interroge plutôt sur la couverture des sols, sur le rôle du microbiote au niveau des racines. Donc, s'il n'y a pas de racines, il n'y a pas de microbiote, donc le sol ne se porte pas forcément bien. Donc, c'est un peu plus compliqué que juste de dire de ramener de la jachère. Mais si vous voulez dire, il faut repenser aussi l'agronomie, oui, c'est cela que nous avons commencé. Malheureusement, le temps long de la recherche, on n'aura pas les solutions tout de suite. Mais nous avons la chance en France d'avoir, ce n'est pas nous qui le disons, pour le coup, mais le premier institut de recherche agronomique au monde avec INRAE. On a la chance d'avoir 18 instituts techniques, un par production, par groupe de production de recherche appliquée agricole, deux programmes financés à 100 % par l'Europe, pilotés par la France. Par exemple, un, comme je vous le disais, sur le rôle du microbiote au niveau, des racines pour permettre une meilleure absorption de l'eau. Donc, on pense qu'il y a des solutions qui passeront par là. Vous voyez, nous travaillons, les Français, avec les Portugais, les Italiens, les Tunisiens, les Mexicains et les Australiens, pour avoir une collection de blé, qui, comme vous l'imaginez, en Australie, il fait déjà 50 degrés, 3 semaines par an, et donc d'arriver à trouver, pour nous, qui n'avons pas encore ces températures-là, de nouvelles ressources génétiques pour mieux s'adapter, essayer de s'adapter aux changements climatiques. Je crois aussi que c'est dans l'humain qu'on construit, que tous les discours qu'on entend actuellement sur la nature, avec un grand N, la nature, tu l'as déjà dit, n'est ni gentille, ni avec les faibles, ni avec ceux qui sont différents, et c'est bien l'homme qui a le pouvoir de faire le meilleur sur cette Terre. Et je crois qu'on a déjà évoqué, même si on a dit beaucoup de choses graves, que les solutions sont possibles. Moi, je crois que l'homme est profondément vulnérable, par essence, parce qu'il vit sur une planète qui n'est pas toujours, je dirais, bienveillante à son égard, et que ce qui peut sauver l'homme, c'est qu'il accepte sa vulnérabilité, et qu'il arrête de raisonner individuel, et qu'il raisonne collectif, et pour les générations futures. Le jour où on fera ça, je pense qu'on commencera à gommer certaines vulnérabilités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada